Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur le compte de Team Hoth, mais cette fois-ci pour l'étape 25 de l'araignée. Donc c'est ce qui est à ce jour la team la plus rapide, du moins il me semble. Donc elle est composée de Sisyah, Ignatus, Graal, Renegade et Coeur Froid. Je vais d'abord vous lancer une run à vitesse réelle. Je n'aurai pas le temps de tout vous expliquer tellement ça va vite. Donc on a Coeur Froid qui vient attaquer avec son attaque 1. Ça fait descendre les petites araignées. Derrière on a eu Ignatus qui est venu poser la brûlure. Sisyah qui est venu faire sa grosse attaque. On a eu Graal qui est venu prolonger un petit peu tout ça. Je vais vous répéter ça. Donc ça peut mettre 13 secondes. Là ça a mis 15 certainement parce que je suis en train d'enregistrer. Donc je vais rejouer ça au ralenti. Histoire de vous expliquer un petit peu mieux. Donc Coeur Froid qui vient faire son attaque 1. Comme ça, ça fait descendre les deux petites araignées. Là, la brûlure d'Ignatus. La grosse attaque de Sisyah. Là, en fait, sachant qu'il y a des brûlures de posé, ça vient geler les petites araignées en même temps grâce à Graal. On a eu l'attaque de Coeur Froid qui est venue réduire le compteur de tour. Et une dernière grosse attaque de Sisyah. Donc même au ralenti, ça met 21 secondes. C'est vraiment une team extrêmement rapide. Vraiment très très efficace pour le CVC. A mon avis, ça, il le vend. Donc au niveau des stuff, je vais essayer de m'y retrouver dans tous ces champions. Donc on va commencer par la première à jouer. Donc c'est Coeur Froid. Donc ça, Coeur Froid, il me semble que c'est celle-ci. C'est la plus speed. Donc ça doit être celle-ci. Non, ce n'est pas celle-ci parce qu'elle est en implacable. C'est celle-là. Donc comme d'habitude, les 220 précisions. Pas mal de speed parce qu'il faut qu'elle joue en première. Les 70% de taux crit. Essayer de mettre pas mal de dégâts crit. Mais ça ne sert à monter super haut. Parce que en fait, sur l'araignée 25, c'est tout simplement bridé. Au niveau des maîtrises, il lui a mis ça. Moi, je partirai plutôt sur du dégâts crit personnellement. Histoire de rendre les runs plus régulières. En second, on a Ignatus qui vient jouer. Donc comme vous le voyez, ça demande un énorme stuff. Il faut tout simplement lui mettre le moins de dégâts possibles. Donc c'est pour ça qu'il lui a mis uniquement deux pièces. Il faut quand même un petit peu de speed. Donc là, 153. Mais en fait, il faut lui en mettre le moins possible. Le moins de dégâts possibles parce qu'il faut éviter absolument de tuer les petites araignées. Parce que plus elles vont rester longtemps en vie via la brûlure. En fait, avec la brûlure, vous allez poser beaucoup plus de dégâts sur l'araignée. Et rendre les runs beaucoup plus constantes. Parce que quand vous tuez les petites araignées, forcément les brûlures ne vont pas être infligées sur la grosse araignée. Au niveau des maîtrises, il en faut énormément. Donc tout simplement, aucune. Ensuite, on a donc, c'est en troisième, c'est Sissia qui vient jouer. Donc pareil, un énorme stuff. Donc avec très peu de speed, les 150, c'est le minimum qu'il faut. Parce qu'en fait, après, vous avez les petites araignées qui vont avoir le temps de jouer. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre 220 de précision parce qu'on a Sissia en lead. Donc 160, c'est suffisant. Donc c'est exactement ce qui est posé sur elle. Elle a même un petit peu plus les 171. Le moins de dégâts possibles. Donc le moins d'attaques, le moins de dégâts crit, le moins de taux crit possibles. Au niveau des maîtrises, il lui en a mis. Mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez pourquoi pas aller chercher le livre histoire de vous aider un petit peu dans les stuff. Mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment nécessaire. Parce que pour le peu de stuff qu'on va mettre sur Sissia. En quatrième position, on a Graal qui vient jouer. Donc Graal, pareil au niveau de la speed, il a également 150. Mais à savoir qu'au niveau du positionnement, ça joue. Donc en fait, sur le positionnement, dans la composition de team, il est placé après Sissia. Donc il vient jouer après. Au moins les 220 de précision. Le moins d'attaques possibles, le moins d'autocrit possibles également. C'est pour ça qu'il y a très peu de stuff. Au niveau des maîtrises, vous pouvez pourquoi pas aller prendre un petit peu de précision en plus. En fait, ça peut tout simplement vous aider à avoir pas mal de précision. Tout en mettant le moins de pièces possibles pour avoir le moins de dégâts possibles. Et en dernier, on a donc Renégate. Donc à faire jouer en dernière. Et pareil, en fait, au niveau du placement, forcément, elle jouera après. Mais surtout, sachant que les petites araignées sont gelées lors de l'attaque de Graal, en fait, elle aura le temps de jouer juste après. C'est à peu près tout. Il lui a mis un set de boucliers. Je pense que c'est parce qu'il l'a joué ailleurs. Je ne pense pas qu'elle soit nécessaire réellement sur la Spider 25. Et voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des maîtrises, il lui en a mis. Pareil, je pense que c'est parce que c'est joué ailleurs. Donc voilà, ça demande assez peu de stuff. Ça demande quand même des gros légendaires. Mais le gros avantage, c'est que c'est la plus rapide. Et ça demande vraiment très peu de stuff, comme vous avez pu le voir. Vraiment, sur aucun des champions, on n'a besoin de mettre un gros stuff. Parce que moins de dégâts on fera, mieux la brûlure passera sur tout le monde. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. De vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage FR ?